En fait, quand on y pense, l'Empire, malgré sa taille massive, parce que je crois que c'est peut-être la plus grande des trois nations, ou la plus grande des trois îles, c'est un peu celle qui a le moins d'endroits où aller. Je veux dire, il n'y a que trois points. Même si Woz 1 est probablement encore pire, parce qu'il n'y en a techniquement aucun. Mais bon. Bref, bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour une nouvelle épisode de Let's Play Baton Kitos. Dans le précédent épisode, nous sommes revenus à Mintaka, et nous avons découvert que Melodia a décidé que son alliance avec l'Empire était finie. Et elle a lancé une attaque sur un peu le bastion impérial, la seule vraie ville. Puisqu'elle n'est même pas allée attaquer Asa, qui est un petit village pourri. Elle a juste tout lancé sur la ville toute dorée. Apparemment, la plupart de la population s'est barré au loin. L'essentiellement, les plus pauvres, les plus démunis, ou tout simplement ceux qui avaient été trop lents. Cependant, après avoir essayé d'aider ces gens-là à s'enfuir une bonne fois pour toutes, à part ceux qui sont planqués dans la maison, et techniquement attendre simplement qu'on se débarrasse de Melodia là-dedans. Il est temps d'entrer dans la forteresse impériale et d'essayer d'y déloger Melodia, ou au moins de récupérer les magnas ultimes. On verra bien ce qu'on peut faire pour Kalas. On verra bien ce qu'on peut faire pour Kalas. On verra bien ce qu'on peut faire pour Kalas. Je vois l'Empereur change into that dreadful beast. Et quand Melodia et le General arrivent, ils ont fait ce qu'ils ont fait, j'étais terrifié. J'ai eu lancé pour ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde ? Je sens que tu sais quelque chose de tout ce qu'il y a de l'espoir. P'as-tu, aide-nous. Melodia et le General Fadra sont dans la forteresse comme on parle. Après quelque chose de horrible, non-d'avons, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je suis simplement terrifié. C'est bien, on est ici pour vous aider. Oui, s'il vous plaît protéger les gens jusqu'à ce moment-là. Ils ont besoin de votre aide, comme un soldat. Oui, oui, absolument. Tu es absolument correcte. Donc, Melodia et les autres sont dans la forteresse ? Oui. Mais il est en train de se passer avec les monstres. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Vous faites attention aussi. Je vais faire ce que je peux pour ceux qui sont en la ville. Yep, bienvenue dans la forteresse impériale. Alors, on ne va pas y aller tout de suite parce qu'avant, je pense que vous l'avez vu, ce machin. Il vous rappelle quelque chose, non ? C'est cette saleté qu'on a affrontée à la croisée des nuages au tout début. Ouais, on va se venger. Alors, d'après ce que je sais, c'est même pas réellement... Ah, j'ai oublié de te changer, toi. C'est même pas réellement la même chose, car je crois que c'est la version 2. Mais à ce niveau du jeu, normalement, vous la bouffez comme un ennemi normal, là où la version 1 était un boss en début de jeu. Ah, 600. Est-ce que je pourrais avoir un moment... Un... Bon, attendez. 8. 7. 6. Mais en fait, je vais peut-être éviter de... Je vais peut-être casser le combo, en fait. Oh, il est déjà faible. Ok, d'accord. On va essayer d'avoir au moins sa photo. Je sais que c'est stupide et que je suis lourd avec ça, mais il n'y en a pas des milliers de ces trucs. Ils fonctionnent de la même manière, c'est un peu intéressant, bien sûr. Il n'y en a pas des milliers de ces trucs, et j'aimerais éviter de me retrouver à... A tout simplement manquer ce truc. Je crois qu'ils reviennent si vous sortez de la zone. Mais j'ai pas envie de prendre de risque. J'ai pas envie de recettre la vidéo, parce que j'aurais été trop... Je sais pas... Trop optimiste. Donc, je vais juste attendre d'avoir un appareil photo. Et comme j'en ai aussi marre que vous de ce style-là, je vous retrouve quand je l'ai. Bon, voilà un appareil photo. Ce truc bourrine vachement. Par contre, je dois reconnaître que vous voyez, il fait extrêmement mal. Mais à côté, il se booste, etc. Normalement, je veux dire, vous l'avez tué en 3 attaques. C'est pour ça qu'il n'a rien de dangereux, malgré ses dégâts très, très élevés. Mais bon... Un, deux... Trois... J'ai pas de quatre. Mais si, j'ai un quatre, regardez. Hop. Cinq. Et un six, voilà. Un petit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait lui faire extrêmement mal. J'aurais dit que ce truc doit avoir dans les 1000 ou 1200 PV. Donc, ouais. Rien de si dangereux que ça. Juste si vous le laissez taper, le temps de prendre des photos. Ah. Donc, nous avons un éclado 4 et le scarabée de fer 2. Basé sur les plans du scarabée de fer original et fabriqué spécialement pour la garde rapprochée de l'Empereur. Cette machine ressemble à la version précédente, mais elle est bien plus performante. Je crois que le premier avait plus de vie. Genre, il en avait pas 1200 ou 1400. Enfin, bref, peu importe. Il y a aussi un éclado 4, mais je vais prendre le scarabée de fer 2. Parce qu'à terme, les éclados seront pas si bons que ça, je suppose. Et j'ai pas envie de me dire, oh, est-ce que j'ai bien eu le scarabée de fer ? Ha, 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 ha. Donc, bon. Je vais quand même utiliser des brochettes pour remonter un peu l'avis de Mizuti et de Liyud. Parce que je les ai laissés tanker une ou deux attaques chacun. Et disons qu'il fait quand même entre 300 et 800 de dégâts. Donc, c'est quand même pas rien. Je vais pas dire qu'il frappe faiblement. Et bien entendu, nous avons de quoi ? Vous pouvez revenir ici à l'infini. Je crois qu'il respawnera à chaque fois. C'est juste que j'ai pas confiance. Flash Lumine 4. Donc, toujours utile. Je vais mettre à Mizuti bientôt. Parce que, bah, il utilise la lumière. Et vous allez te voir que ça brûne bien. Et un brise d'âme qui est... Bah, j'ai joué les jeux. Ouais. Donc, trouver ça, on va te le mettre tout de suite. Pour remplacer l'un de ces petits niveaux 2 que t'as. Ouais, on va remplacer celui-là. Et tant qu'on y est, toi, ton attaque la plus faible, c'est... Quoique, je sais même pourquoi je m'embête. Parce que t'as pas toutes tes armes. Tu vas aussi prendre ce bouclier. Et tu vas prendre celui-là, voilà. Ah oui, d'ailleurs. Que j'y pense. Toi, tu dégages. Tu vas prendre le truc de la veille. C'est très bien comme ça. Voilà. Parce que ça m'a gassé un peu d'avoir un fruit pourri dans le deck de Saïna. Donc, maintenant que nous avons réussi à gérer un sauce carabée de fer. Et à récupérer les coffres. On entre. Heureusement. Haha. Ils ont laissé la porte ouverte. Non, c'est probablement un piège pour essayer de nous tuer. Tant qu'ils savent où on est. Mais, bâson, on va leur montrer qu'ils ont tort. Et que nous avons raison. Melody, il n'est pas ici. Nous devons sauver Calus à tous les coûts, n'est-ce pas ? Si tu le dis. Bien. Donc, nous voici vraiment dans la... Truc impérial. La forteresse. Donc, si nous avons la bannière de l'Empire. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Et un sauvetage éclair d'une petite... D'une carte que vous avez pu rater. Mais bon, bref. Déjà, nouveaux ennemis qui ont des recolorations de ce qu'on avait affronté sur le Goldoba. Je ne vois même pas l'intérêt de le signaler. Mais je vais le faire quand même. Tout adversaire que vous voyez ici doit être pris en photo. Parce que, bien entendu, je crois qu'il reste à Ditam Eternam. Je veux dire, si vous venez plus tard, ils seront encore là. Mais, wow, dis donc. D'habitude, je dois lutter pour avoir un appareil photo. Cette fois-ci, on me le donne cash. J'aurais pu d'ailleurs faire une meilleure combinaison que ça. Mais bon, peu importe. Je dois admettre que je m'en fiche un peu. Je crois qu'ils ont deux. De toute façon, ça doit aller vite. Mon équipe est très bourrine. Très violente. Et il faut reconnaître que... Sabina possède de très, très bons chiffres. De toute façon, elle commence déjà avec la plupart de ses cartes à deux. Hum... J'ai des armures plutôt correctes aussi. Normalement, mes decks sont presque totalement adaptés à la situation. C'est-à-dire, eau, lumière. J'ai juste tout ce qu'il faut. Donc, un autre force bêta qui aurait probablement dû me mettre confusion. Mais il n'y est pas arrivé. C'est pas comme si la confusion était vraiment gênante dans ce jeu. En comparaison d'autres qui sont vraiment lourds. 4, 5. Euh... 5. 5. Oh, damn it. Parce que j'ai pas de combo, je vais me débarrasser d'une armure. Je fais que dalle. Ah, bref. Vas-y, Sabina ! Bon, bah... Vas-y, pars ! C'est juste un combo basique de 3-4. Donc, ouais. La zone est bourrée d'ennemis, donc... Va falloir y aller. 7. 6. T'es mon seul. Bon, bah 6. 6. Et 7. Et puis, prends une pièce de collection. Tiens, je suis sûr que tu t'en auras besoin. Machine. Donc, ouais. La zone est relativement massive, par contre, en comparaison de ce qu'on a l'habitude de voir. On y est déjà venu, en fait. C'était là où était Xela lorsqu'on a repris le contrôle. Mais passons. Un rôdeur corrompu. Ce soldat robotisé a été construit avec la technologie de l'Empire. Ses capacités offensives et défensives ont été améliorées par une force maléfique. Cette fois-ci, par contre, je vais prendre le flash lumineux. Je vais aller vérifier, comme d'habitude, par principe, que j'ai bien le rôdeur maléfique. Mais c'est... Je sais que je suis lourd avec ça et je suis rendu désolé, mais... J'ai pas envie de m'apercevoir que la carte n'a pas compté pour une raison quelconque du style... Du style, j'en sais rien, en fait. De toute façon, c'est assez rapide à trouver. Le voilà. Rôdeur corrompu. Bien. Ah, par contre, je vais mettre à les éviter, bien entendu. Je veux la photo une fois, après, peu importe. Ils filent des magnés. Tant mieux. Pas comme si j'avais pleuré trop. Un lecteur de carte a été fixé à prévenir les vols de nourriture. Les vols de nourriture. De la nourriture en train de cuire dans la réception. Mais on ne peut pas la manger pour se régénérer. C'est... Ok. En fait, c'est la cantine. Mais c'est le sale. Et là, nous avons... Éclat de feu 4. Très déconseillé, bien entendu, dans cette zone. Et ma fortune est de pire en pire. Puisque, ben... Les ennemis sont plutôt à craindre l'eau que le feu. C'est génial, ça. C'est vraiment des très bons coins pour farmer les magnés. Bon. Je dis que les 4, etc. Ce n'est pas non plus les plus importants ou les plus intéressants à voir. Mais ça reste quand même des bons Magnus. Je veux dire, le maximum, c'est 6. Mais ce n'est pas comme si vous alliez finir avec, à la fin du jeu, la blinde de 6. Sauf si vous passez votre temps à... Farmer. Alors là, par contre, vous allez voir que je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Mais j'ai souvent peur de tomber dans un combat en sortant ou en entrant dans un de ces trucs. Mais bon. Donc, comme vous voyez, on a beaucoup d'ascenseur. Non. Ils ne se sont pas de nous poursuivre. D'ailleurs, ils se contentent juste de se déplacer relativement vite. Ici, ils vont récupérer un chou de luxe. Ceci est le Magnus que vous auriez pu obtenir. Augmente de 10 la défense. Ouais. Après, il me semble que c'est ce que la... Vous savez, le coup de la pépite d'or qu'on avait donné à Mira. Il y avait un couple relativement âgé. Et si vous donniez à l'homme, vous obteniez une pâtisserie. Vous avez de 120. Et si vous le donnez à la femme, a priori, vous obtenez le chou de luxe. Je dois admettre que je trouve les PV plus intéressants. Parce que la défense, c'est bien et tout ça. Mais vous avez aussi vos Magnus de death qui vont avoir leur importance. Et je pense que 120 PV sont un tout petit peu plus intéressants que 10 de défense. Mais voilà. C'est important. Parce que si vous n'avez pas donné la pépite d'or à la femme, c'est ici que vous trouverez le Magnus. Trop de loups. Moi qui ai trouvé que Savina n'étais pas encore assez forte. Voilà. Donc 6, 2, 2, 6, 7. J'ai 3 x 8, 2. Donc je pense que ça ne va pas être long d'essayer ce que je dégage. Il y a un carnet où est écrit que tout le monde à part moi doit disparaître. Positif. Entrer dans la cabine et fermer la porte. Pousser le bouton et lever les bras. Ça doit être un truc d'habillement automatique. L'oreiller est humide de l'art. Mettre un soldat impérior n'est pas aussi facile que ça. Bah à côté, je pense que si tu as un cerveau, tu ne dois pas aimer nécessairement le fait de trop réfléchir. Quand tu bosses pour Galdoblame. Puis Melodia. Même je pense que Melodia, elle ne s'en kikine pas trop avec les soldats impérior. Elle est transformée en monstre ou elle les tue ? Un peu comme Galdoblame. Je veux dire, même s'il restait humain, c'était quand même des monstres à la fin. J'adore cette musique. Elle est trop délirante. Et on a encore un ascenseur. Ouais, les toilettes. Vous voyez un Romney qui fuit. Oh mon dieu. L'eau croupie. Je n'ai pas l'intention. Ah, quoi que si. Vas-y, récupère masse d'eau croupie. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin de l'eau croupie en fait. Vous pouvez en récupérer ailleurs, il me semble. Ouais, vous pouvez en récupérer ailleurs. Mais c'est aussi un des endroits où vous pouvez l'avoir. Et vous en aurez besoin. Vous allez avoir besoin d'une énorme quantité d'eau, machin truc. J'ai pas tant de magnésièges que ça. Je peux en prendre genre que deux. Oh, bouton céleste. Donc ma graine s'est enfin transformée. Donc ça, c'est bien. Mais, oh la vache, deux par deux, ça va être une catastrophe. On peut avoir de l'eau croupie ici aussi. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau croupie partout ? C'est prendre de l'eau croupie, de riz noir, c'est un peu naze. Oh non mais, c'est pas vrai. Je suis obligé de tous les regarder parce qu'on ne sait jamais qu'il pourrait y avoir un Magnus. Cri de l'eau. Cri de l'eau, hein ? Oh, mais c'est dégoûtant. Y'a rien. Y'a. Bonjour. Il est l'air de s'être cogné à la tête d'avoir perdu connaissance. Un trousseau de clépants à sa ceinture. Hop. Alors je sais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il essayait de réparer un truc, mais... Le beau. Home du phénix, intéressant mais pas utile parce que les ennemis t'avent. On part... Heu... Machin. Comment osez-vous me déranger ? Mourez ! Alors, ce type... Peut-être spécial. Je plaisante pas en plus. Il me semble, faut que je vérifie, mais il me semble que c'est l'occasion... L'une des seules occasions qu'on vous laisse de pouvoir reprendre une photo d'un ennemi que vous rencontrez normalement au tout début. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est lui. Donc, comme d'habitude, je vous retrouve quand j'ai l'appareil photo. C'est ça va être une habitude que je vais prendre, en fait. Je dis comme d'habitude, mais ici je le fais pas, mais... Là, c'est bon. Je peux pas le faire pendant un combat contre un boss. Ça le fait très très mal. Mais là, soyons honnêtes. Quoique, je vais peut-être le laisser attaquer, juste pour voir. Il tape que deux fois. Et il fait que dalle, donc ouais. Il me semble que ce type, c'est... Une version. C'est le premier impérial que vous aviez affronté. Vous savez, au manoir de Rodolfo. Donc, si vous n'aviez pas pris sa photo, vous le pouvez maintenant. Je veux juste la prendre pour montrer, pour être sûr. Parce que ça peut être utile à quelqu'un qui a pu rater ça et qui voulait le 100%. Même si, bon, c'est peu probable que vous ayez juste raté le soldat. Il y a des fois où je pense que le jeu me hait. Regardez à quel nombre on est sur la pioche de l'Ude. Trois ! Et les deux autres ? Mizutier est genre à 20 cartes restantes. Et Savina... Je sais pas, à genre 15 ou 10. J'ai passé genre 10 minutes à attendre qu'une saleté d'appareil photo se ramène. Ça sert à rien en plus, c'est juste pour le troll. Donc, 11 mois d'expérience. Et... Voilà. Les soldats, à la fin de la base. Éliminez avant qu'ils ne vous attaquent. On a de bonnes adverts, ça vous intéresse. Je vais la prendre, mais voilà. Donc, si vous l'avez raté, c'est votre seule chance de l'avoir. Ici, maintenant. Il ne reviendra pas, une fois que vous l'avez tué. Ouh ! Yay ! Yay ! On peut m'en voir dans le miroir ! Voilà. Bon. N'en parlons plus jamais. Voilà. C'est bon. J'ai montré ça. Ceci n'est jamais arrivé, d'accord ? C'est... Ah ! Je vais vérifier, d'ailleurs. Oui. Savina, t'as mis un appareil photo ? Oui. Lui, t'as un appareil photo ? Je sais. Mizutier, t'as un appareil photo ? Alors, vous êtes tous des trolls. Merci, les gars. Vous êtes des trolls. Je vous déteste. Après, bon. Il faisait que dalle, puisque c'est... Il était littéralement un ennemi de début de jeu. Mais, mince. Je voulais prendre une photo pour montrer que vous pouvez récupérer... Enfin, c'est le sauvetage éclair. Et vous pouvez même pas. Alors, ici, c'est assez important, par contre. Ici, nous avons un... Piant de glace. Savina, t'es pas assez forte, apparemment. Donc, attaque la plus faible. Ah oui, mais t'as ça en 25 exemplaires. On va dégager ça. Après, il me semble que les Magnus qui a le record au début, ils sont tendance à être... Oh, que devrais-je faire ? Ne me faites pas peur. Comme ça, je crois que vous apparteniez aux forces. Détendez, mort. C'est peut-être ma destinée. Je dois rejoindre mes camarades. Mais c'est pour le lapin-chat sous le bureau que je m'inquiète le plus. Mon animal fictiche, par pitié, voulez-vous... Puis-je vous demander un grand service ? Vous pouvez le mettre en sécurité ? Bah oui, si t'aimes les animaux, c'est que t'es... C'est que t'es pas un mauvais bougre. Lapin-chat. Moi, j'aurais appelé ça un schlapin. Mais ça existe déjà, je crois. Merci beaucoup, vous me rendez un grand service. Prenez bien soin de Minou. Waouh, canon original. Et voici notre deuxième animal pour la quête des animaux. Vestiaire Express. Un dictionnaire. Je vais rentrer et ressortir. Enfin, je vais sortir et rentrer. Mais je crois que s'il disparaît, mais le lit n'est pas examinable ou quoi que ce soit. Donc, on peut voir qu'ils ne sont pas tous des mauvais bougres. Mais globalement, ils finissent tous par crever en enfer. Donc bon... Ah non ! Non, 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 ne l'occupe pas ! Alors... Toi, on va... Alors, attendez une minute. Parce que là, j'ai dû explorer de l'intégralité. Mais ça, c'est pour redescendre au premier étage. Oh, merci ! Ouh là ! Je n'aurais jamais deviné que c'était le deuxième étage. Merci. Merci et merci. Ah... Est-ce que ça va me faire descendre ici au premier ? Ou est-ce que ça va... Bah non, ça ne peut pas aller plus bas que le premier. Ah, ça monte ? Ah, d'accord. Bon, bah, quatrième étage. Quatrième étage. Vous êtes différents. Oh, t'es tout seul. Je peux éviter d'être troll ? Apparemment, non. Je ne sais pas, j'avais vaguement espéré qu'après le dernier combat, j'ai droit... Oh, si ! Il est gelé en plus. Parfait, un appareil photo. Parce qu'après le dernier combat, je n'avais pas envie d'y passer 20 minutes encore. Je vous déteste. Vraiment. Il faut pas boire. Bien sûr, quand j'ai besoin d'un appareil photo... Je peux passer 20 ans à le trouver, mais... Après, par contre, ils l'ont tous. Ils sont avant d'avoir intermezzo. Je ne sais pas, mais tu peux te faire avec ça. Extrême attaque ! Intermezzo ! Alors, il est classe, mais ce n'est pas le plus classe qu'il est. On n'a pas pu voir aussi Crescendo, qui est vraiment un de ses plus classes. Donc, rôdeur contaminé et du curry. Je vais prendre le rôdeur, parce que du curry, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. Et je dirais que si je pouvais récupérer un peu de fric, ça serait pas mal. Donc là, on est revenu, en fait, au tout début. Enfin, là où on était avec Zella à l'origine. La porte est verrouillée en disant que la porte de cellule. Ok, donc... Mais je crois qu'ici, c'est juste si vous voulez re-récupérer... Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi de l'eau croupie, ici. Ouais ! Bah, ils ont oublié partout, parce que vous allez avoir besoin de l'eau croupie. Non, la lumière ! N'étends pas la lumière ! C'est important d'aller ici, parce que même si, normalement, on a déjà tout récupéré... Pour rappel, on avait fait un trou dans le mur. Et il y a des choses à récupérer, là-bas. Non, il n'y a pas qu'à la escalette, c'est barré depuis. Il... Il ne nous aimait pas, de toute façon. Là, le voilà, le trou dans le mur. D'ailleurs, ils ont remplacé la porte. Parce que si nous menons par ici, nous avons deux coffres. Scorpion, donc très utile, mais pas ratable, de ce que je sais. Et... Flash Ténèbre 4 ! Peut-être pour représenter le fait qu'il y avait Kalas qui était dans le coin. Vous savez, il était venu par ici à nous regarder partir sur le dragon. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a à récupérer. Donc maintenant, on va ré-éviter tout le monde, et on veut... J'ai dit éviter tout le monde. Bah, t'es tout seul ! Et j'ai encore un appareil photo ! Euh... Cinq ! Quatre ! Trois ! Oh, il y a des crottes ! On s'en fiche ! Le dos est à l'exemple maintenant ! Ouais, j'ai un peu hésité sur ce que je pouvais faire, mais... Hé ! On s'en fiche ! Huit ! Sept ! Euh... Là, j'ai un six, et là-bas, j'ai un cinq, mais j'ai pas de quatre. Pas grave ! Un combo de quatre devrait suffire à le tuer. Je veux dire, en plus, les flashs d'une de quatre, ils sont bien bobos. Et je pense que même juste ça suffisait pour que Mizuti le tue directement. Ouais, comme tu dis. Alors, nous avons une... Bah, ok, je prends le rôdeur contaminé à nouveau, parce que la pâtisserie est simple. Waouh ! Quelle grandeur ! Ok, bah, ça me fera du fric, c'est bien. Euh... Tu tournes dans cette direction-là, c'est normal. Donc, si, nous avons encore toujours ces rôdeurs. Donc, assurez-vous de toujours prendre les photos et de toujours tous leur trucider à la tronche ? Mais je crois que, voilà, les clés servent juste si vous n'aviez pas pris les magnés qui se trouvaient dans les cellules. Parce qu'ils y resteront. Mais, voilà. J'aurais aimé jeter le toilette au cas où, parce qu'on a vu qu'ils aimaient planquer des trucs n'importe où. Et je veux m'assurer qu'ils n'aient pas rajouté quelque chose. Mais, a priori, non. Vu qu'à l'origine, on n'avait pas besoin de clés pour ouvrir ces cellules. C'est jamais. Cependant, nous ne sommes pas venus ici juste pour regarder dans les toilettes des cellules. Nous sommes venus parce qu'ici... Il y a la clé d'ascenseur. C'est indispensable si on veut avancer. D'ailleurs, je vous conseille de faire très, très, très attention au potentiel fleur de sauvegarde. Parce que le boss de la zone est costaud. Mais déjà, on en a fini avec le quatrième étage. On n'a aucune raison de revenir ici, de ce que je sais. Donc, on peut s'en aller. On est allé au deuxième et au premier. Donc, il nous manque juste le troisième. Sauf erreur de ma part. On utilise ici le système américain pour les étages. C'est-à-dire que, pour eux, le rez-de-chaussée, c'est l'étage 1. Non, donc peut-être que... Non. Après, je sais qu'il y a trois ascenseurs. Laisse-moi tranquille. Ne me tue pas. Ne me... Ah, zut. Je vais éclater les combats, donc c'est... Voilà. Ouais, donc quand on y entre, on peut a priori ne pas se faire choper, mais bon. Vous êtes... Ah, cinquième étage. Ah, mais il y en avait que quatre, mais ok. Bon, salut toi. Non, on va faire... Prison Axe. Il en est pas mort, mais... Wow, ils ont beaucoup de vie, dis donc. Euh... Ah, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Écoutez, vous savez quoi ? Il va mourir. Si l'appareil photo se ramène avant la fin du combo, je l'utiliserai. Et sinon, j'en réaffronterai, puisque j'en ai un peu ma claque de toujours passer 20 minutes à attendre mes appareils photos. Voilà. Parce que bon, c'est... J'allais dire, c'est drôle après un certain temps, mais non, c'est pas drôle de devoir attendre 20 minutes, se faire taber une carte. Alors l'autre, bon, c'est parce qu'il faisait deux coups à la fois, toutes les cinq minutes, donc c'était pas drôle, mais... Chapeau électrique, toujours qu'il y ait à voir. Yay, je l'ai traversé. Je me souvenais pas qu'on était intangibles, quand... Bref, je vous épargne celui-ci, par contre. Ah, pareil. That was too easy. Merci. 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 Bienvenu ! mets Sous-titrage ST' 501 ... 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 une armure en fait. Cette couronne offre une protection totale contre les attaques basées sur le feu. Ben j'avoue que c'est en ce de la flamme 100 etc. Et ça peut être équipé par euh... Donc Savina, Mizuti, Exela Est-ce que vous avez des armures courables ? Quoique Mizuti a probablement plus besoin de bonnes armures que toi. Donc on va dégager ça en mettre ça. Voilà c'est une armure. J'ai essayé si c'était pas un accessoire mais bon bref. Donc vous voulez aller jusqu'ici. Voilà. La boule bleue du milieu est la machine principale qui gère la sécurité de chaque étage. Si elles désactivées, pourquoi la fermeture électronique des portes font que ça ne t'elle encore ? Peut-être que la machine a été trafiquée par un malin. Ça va être sûrement Melodia ! Désolé je peux pas faire ça voir et trop bien. En admettant que toutes les voies que j'essaye de faire se distinguent les unes des autres. Si nous réparons cette machine, nous pourrons désactiver la fermeture électronique des portes. Alors commençons par la réparation de la machine principale. Très bien, comment faire ? Cette boule bleue était remplie d'eau mais elle est vide maintenant. Si nous la remplissons à nouveau, elle fonctionnera peut-être. Alors il nous faut juste de l'eau, c'est ça ? Oui. N'importe quel type d'eau, vous devrez faire l'affaire. Même de l'eau qui n'est pas très fraîche. Il nous en faut une grande quantité. Il faut que nous en rassemblons le plus possible. D'accord. Allons chercher de la flotte. Et ouais ! Il vous faut de l'eau. À nouveau, de l'eau croupie, ça marche très bien. Alors a priori, il en faut quatre, ce qui est moins que ce qu'on pourrait croire mais quand même. Donc je voulais faire ça au moins pour le montrer mais je vais aller récupérer les deux autres hors caméra et je vous retrouverai la prochaine fois pour mettre, enfin, les deux dernières après une petite sauvière, etc. Pour qu'on essaye enfin d'avancer dans le dernier étage de la fortress. Donc d'ici là, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada